Vous êtes sur RTL. Et pour commencer, l'histoire de cet ingénieur français qui vit claquemuré dans une tour à Ouran en Chine, épicentre du coronavirus. Il était juste venu rendre visite à sa belle famille le 20 janvier. Il a été contaminé, s'est rendu peu à peu invisible et pour l'instant, Bénédicte Tassar, c'est un aller sans retour. Oui, parce que ce jeune homme avait de la fièvre au moment de prendre l'avion pour les expatrier avec son épouse le 30 janvier dernier. Le consulat les installe alors à l'hôtel et c'est le docteur Klein qui l'emmène à l'hôpital pour les tests. Après, les choses se compliquent, comme le raconte le docteur Klein. Moi, j'ai tout fait pour être discret, pour l'emmener à l'hôpital et faire des examens complémentaires pour poser un diagnostic. Mais lorsque je l'ai ramené, je l'ai laissé à distance de l'hôtel. Il est rentré à pied, mais quelques heures après, il m'a quand même appelé pour me dire que l'hôtel le faisait sortir. Le couple est donc à la rue et en attendant une solution d'hébergement, le docteur Klein fait la première piqûre d'antibiotiques entre deux voitures. Il n'y a pas de chauffeur pour prendre en charge ces personnes parce que les chauffeurs ont peur. Donc, il y a eu un flottement, un flottement avant qu'on trouve une solution d'hébergement pour ce monsieur et sa femme. Ça a été dans la famille. Grâce à ce médecin, ce Français a évité un confinement dans un stade, comme les autres malades chinois, ce qui ne serait plus possible aujourd'hui. Si jamais je devais avoir un patient à nouveau considéré comme positif, à ce moment-là, il faudrait vraiment qu'il suive les procédures chinoises. C'est-à-dire, s'il est symptomatique, hospitalisation. S'il est asymptomatique, un stade. Et puis, si par exemple, il est avec sa femme, cette femme devra aller en tant que sujet contact dans un hôtel. Ce patient est désormais hors de danger, mais vous l'avez dit, coincé à Ouran. Récit Bénédicte Tassard.